Les compléments du nom apportent des informations sur un nom. Un complément du nom, ça peut être un autre nom. Par exemple, un vieil homme à barbe. Le mot principal, le nom noyau, homme, il a été complété par un adjectif, ici, vieil, mais on ne s'en occupe pas pour l'instant, et par un autre nom, qui est barbe. Donc, barbe, ici, c'est notre complément du nom. Un complément du nom, ça peut être aussi un groupe nominal. Par exemple, le discours du délégué élu. Notre nom noyau, le nom principal, c'est le mot discours, et ça a été complété par un groupe nominal, c'est-à-dire plusieurs mots avec un nom, et ce groupe nominal, c'est délégué élu, avec le nom délégué, et l'adjectif élu, qui servent de complément au nom discours. Un complément du nom, ça peut être aussi parfois un verbe à l'infinitif. Par exemple, des cartes à jouer. Le nom principal, le nom noyau de notre groupe, c'est le mot carte, et son complément du nom, ce qui va ajouter des informations supplémentaires au mot carte, ça va être le verbe à l'infinitif, jouer. Le plus souvent, le complément du nom est relié au nom par une préposition. Ici, nous avons plusieurs prépositions. Dans un vieil homme à barbe, nous avons la préposition « à ». Dans le discours du délégué élu, nous avons la préposition « du ». Et dans des cartes à jouer, la préposition est encore une fois « à accent grave ». Mais la préposition n'est pas toujours nécessaire. Par exemple, « la tour Eiffel ». Le nom principal de ce groupe de mots, c'est le mot « tour ». Il a été complété par un autre nom, un complément du nom, qui est le nom propre « Eiffel ». Ici, nous n'avons pas de préposition entre les deux. Pour trouver les compléments du nom, il faut déjà trouver le nom noyau, le nom principal d'un groupe de mots. Par exemple, dans « un pantalon à rayures vertes », le nom principal, ça va être le mot « pantalon ». Et on va maintenant chercher les informations en plus, ce qui complète le mot « pantalon ». On sait que c'est un pantalon à rayures vertes. « Rayures vertes », qui est un groupe nominal, c'est le complément du nom « pantalon ». Et il est relié par une préposition, qui est la préposition « à accent grave ». Deuxième exemple, une boîte à gants. On cherche le nom noyau, le nom principal. Ici, c'est une boîte. Donc, on a le nom noyau « boîte » et on cherche l'information complémentaire. À quoi elle sert cette boîte ? Elle sert à des gants. Donc, le complément du nom, ça va être le nom « gants », qui est encore une fois relié grâce à la préposition « à accent grave ». Troisième exemple, une aiguille à tricoter. On cherche le nom noyau. On parle d'une aiguille. Et à quoi sert cette aiguille ? Elle va servir « à tricoter ». Ici, le complément du nom, c'est le verbe à l'infinitif « tricoter ». Et il est encore une fois relié par la préposition « à accent grave ». Quatrième exemple, une table à manger sur le même principe que le groupe d'avant. Le mot principal, le nom noyau, ça va être « table ». Elle sert à quoi ? Elle sert à manger. Manger, c'est le complément du nom qui est un verbe ici à l'infinitif. Et enfin, c'est relié par une préposition qui est le « à accent grave ». Dernier exemple, des tenues de randonneurs. Le mot principal, le nom noyau, ça va être le mot « tenue ». L'information complémentaire de ces tenues, c'est « randonneur ». Ça sert à des randonneurs. Et c'est relié par la préposition « de ». Ici, nous remarquerons que « randonneur », il n'a pas pris de « s » parce que le complément du nom, il ne s'accorde pas avec le nom noyau.